Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, la première vidéo des idées cadeaux pour les fêtes ou pour tout le temps parce qu'on peut offrir toute l'année ou on doit offrir toute l'année, pas seulement pendant les fêtes donc je vais vous donner plusieurs idées, je vais vous faire 3 DIY donc des petites choses à faire vous-même qui ne vous coûteront pas trop cher et qui feront plaisir à la personne qui va recevoir le cadeau je vais vous montrer aussi des idées de cadeaux pour les personnes qui n'ont pas trop envie de faire tout seul ou qui ne veulent pas faire tout seul donc n'hésitez pas à me dire si ma vidéo vous a plu, à liker, à mettre un petit pouce en haut bien sûr si ça vous a plu à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour en voir plus de vidéos comme ça et me laissez vos commentaires si vous avez des suggestions et tout ce que vous voulez me dire en commentaire donc on commence tout de suite avec le premier DIY, donc c'est des barres de massage je vais vous montrer une technique très très simple pour faire des barres de massage qui ressemblent vraiment beaucoup à celles que vous pouvez retrouver chez Lush ou toutes les barres de massage que vous pouvez acheter donc on va avoir besoin tout simplement de 100 g de cire de soja 50 g de beurre de karité, un petit peu d'huile d'amande douce, donc une cuillère à soupe que je crée pour après l'agrémenter à l'intérieur, vous pouvez utiliser des pépites de chocolat, des pétales de fleurs, des petits grains de sucre, vraiment ce que vous souhaitez on va commencer par faire fondre la cire de soja dans le micro-ondes, vous pouvez utiliser de la cire d'abeille aussi si vous en avez, si vous préférez on va rajouter par dessus le beurre de karité et on va refaire fondre tout ça un tout petit peu au micro-ondes ou au bas-marie on va rajouter un petit peu d'huile d'amande douce et on va rajouter l'huile essentielle donc l'huile essentielle c'est très très important pour parfumer vos barres de massage moi j'ai choisi celle d'Ylang Ylang tenue pour décontracter les muscles c'est une petite huile aussi aphrodisiaque donc c'est plutôt une barre de massage à offrir à votre chérie, à votre amoureux ça peut vraiment plaire à la personne qui va recevoir ce cadeau et donc là comme vous voyez je mets que ce soit les pépites de chocolat ou les pétales ou les petits grains de sucre en dessous je rajoute la mixture par dessus et j'essaye de caler tout ça avec une petite cuillère ou ce que vous avez pour les avoir au fond et voilà je vais les laisser reposer pendant 2 heures pour se solidifier tout doucement et voilà le résultat à la fin donc vous pouvez les offrir tout seul ou les accompagner de plein d'autres choses qu'on va réaliser ensemble c'est à vous de choisir on va passer au deuxième DIY, c'est vraiment le plus simple on va faire un gel de douche scintillons donc vous pouvez en retrouver dans plein plein de marques je vais vous montrer aujourd'hui comment les faire vous-même vraiment pas cher du tout on va avoir besoin de gel douche transparent des paillettes visage et corps vous pouvez les retrouver chez Sephora, chez NYX, chez plein de marques deux flacons et bien sûr quelque chose pour mélanger donc moi j'ai utilisé un pinceau il y a vraiment deux manières de faire ce gel douche scintillant soit vous mélangez dans un flacon pour avoir les paillettes un petit peu partout et après vous transvasez dans votre flacon pour offrir ou sinon vous faites comme j'ai fait aujourd'hui pour avoir un petit résultat un petit peu original un petit peu dégradé au niveau des paillettes donc je commence par mettre le gel douche et après je vais venir rajouter les paillettes donc après je vais prendre mon pinceau donc c'est pour ça que j'ai utilisé un pinceau, c'est beaucoup plus simple pour mélanger dans le flacon et je commence à mélanger du haut en bas pour incorporer les paillettes petit à petit mais vous allez voir par la suite que je vais laisser plus condensé sur le haut je vais faire une petite sorte de dégradé en fait qui sera vraiment très très joli dans votre flacon donc vous voyez qu'il y a plus de paillettes en haut qu'en bas et c'est vraiment voulu si vous voulez faire un gel douche avec plein de paillettes partout faites tout ça dans un bol et après transvasez dans votre flacon vous allez avoir des paillettes un petit peu partout de la même manière vous pouvez utiliser des flacons en verre ce qui sera beaucoup plus joli mais j'en ai pas trouvé donc ceux-là c'est des flacons de chez Action que je vous avais montré il y a deux semaines dans mon haul donc elles sont en plastique, elles sont pas chères du tout on va passer au troisième DIY j'ai décidé de rester dans le même style, le même thème relaxation, douche, donc massage et douche ou bain et donc là on va faire un mélange de sel de bain donc vous allez voir c'est vraiment très très simple je vais utiliser du gros sel du sel d'Epsum qui est vraiment connu pour relaxer et détendre les muscles je vais utiliser un petit peu d'eau de rose pour avoir cette bonne odeur d'eau de rose je vais utiliser du colorant rouge et l'huile essentielle j'ai décidé de rester dans le même thème donc la même huile essentielle donc celle d'Ylan-Ylan qui va vous relaxer encore plus et je vais utiliser un flacon que j'ai acheté chez Action il y a un petit moment mais il en existe plein chez Action qui sont pas chères du tout ou un petit peu ailleurs aussi si vous avez pas d'action à côté de chez vous c'est très très simple, on va mélanger les sel ensemble après on va prendre l'eau de rose ou l'eau de fleurs d'oranger ou ce que vous souhaitez vraiment on va rajouter le colorant à l'intérieur donc vous pouvez utiliser du colorant en poudre ou liquide moi j'avais que celui en poudre on va rajouter l'huile essentielle à cet exact là pour avoir l'huile à peu près un petit peu partout et on va mélanger tout ça ensemble et on va l'incorporer dans le mélange de sel si vous utilisez de la fleur d'oranger à l'intérieur vous allez avoir une odeur vraiment très très bonne comme l'odeur un peu de la bombe, la sex bombe de chez Lush de toute façon une odeur vraiment très très bonne de jasmin et d'ilang dilang c'est vraiment génial comme odeur et si vous souhaitez réaliser aussi la bombe de bain de chez Lush vous l'avez fait il y a un bon moment je vous mettrai le lien en barre d'infos je vais mélanger du coup tout ça ensemble je vais rajouter mon colorant petit à petit vous pouvez faire vraiment les couleurs que vous souhaitez mais moi pour rester dans le thème des fêtes j'ai décidé d'utiliser ici du rose rouge donc après j'ai mis tout ça dans mon flacon donc je voulais filmer mais c'était un petit peu flou donc je voulais enlever c'est tout simplement vous mettez petit à petit avec ici j'ai décidé de faire une couche rouge et une blanche donc la blanche c'est exactement la même composition que le rouge sans colorant et voilà mon sel de bain est déjà prêt j'ai décidé de mettre une petite touche de brillance et une petite touche de rouge à l'intérieur je trouvais que ça allait très très bien avec les paillettes du gel douche et avec tout le coffret ça fait beaucoup beaucoup plus joli donc j'ai fait tout simplement un petit nœud pour colorer vous pouvez faire du doré vous pouvez faire vraiment les couleurs que vous souhaitez ça va dépendre de la couleur que vous avez choisi de donner à votre sel de bain et voilà tout le coffret est déjà prêt j'ai pris cette bonbonnière là pour mettre le tout à l'intérieur vous pouvez vraiment utiliser ce que vous souhaitez vous pouvez faire dans une boîte en bois que vous pouvez customiser vraiment dans ce que vous souhaitez et j'ai mis au fond quelques pierres pailletées pour rappeler toujours doré pailletées pour rappeler toujours les fêtes et que ce soit encore plus scintillant plus brillant et j'ai disposé à l'intérieur mon gel douche scintillant mon sel de bain et les barres de massage vous pouvez rajouter autant de barres de massage que vous souhaitez vous pouvez faire même un coffret rose un coffret avec chocolat et un coffret pétale et donc voilà ce cadeau est déjà prêt vous pouvez offrir individuellement les DIY qu'on a fait ensemble ou faire le coffret comme j'ai décidé de le faire aujourd'hui et si vous êtes moins manuel je vais vous montrer deux idées de cadeaux que j'ai trouvé vraiment trop sympa et toujours pareil à petit budget comme les premiers je vais vous montrer deux produits de chez Nocibe que j'ai trouvé vraiment trop sympa à offrir vous pouvez compléter votre premier coffret qu'on a fait ensemble avec un ou les deux j'ai trouvé ce miroir magnétique pour accrocher vos pinceaux donc vous avez des pinceaux aimantés à mettre sur votre miroir c'est une idée vraiment très sympa j'avais jamais vu ça et je trouve finalement que c'est une manière très très sympa de ranger les pinceaux les pinceaux sont vraiment très jolis ça va toujours avec les fêtes donc c'est la collection des fêtes et je trouve qu'elle est vraiment belle et les dés sont belles donc vous avez un pinceau poudre un pinceau pour blush et vous avez deux pinceaux pour les yeux et un quatrième ou un cinquième que je n'utiliserai pas parce que c'est un goupillon et voilà ils sont vraiment tout doux ils sont denses mais pas trop donc je vais les utiliser bientôt je voulais vraiment vous les montrer avant de les utiliser mais sinon ça fait vraiment une idée très très sympa pour quelqu'un qui débute dans le maquillage et pareil pour cette palette je la trouvais vraiment trop trop mignonne dorée toujours dans l'esprit des fêtes et vous avez à l'intérieur un gloss, un mascara vous avez plusieurs fards à paupières donc douze fards à paupières vous avez deux blushs et elle est toute mignonne vraiment toujours pour les personnes qui commencent un petit peu qui débutent dans le maquillage je vais vous montrer dans les prochaines vidéos j'ai fait une autre commande sur un autre site Sephora et je vous montrerai d'autres idées de cadeaux si ça vous plaît toujours donc là je vous ai fait les swatchs des deux fards que j'ai vraiment adoré que je trouve vraiment totalement adaptable pour les fêtes donc les deux dorés et doré marron donc voilà c'était mes 5 idées cadeaux pour les fêtes 3 DIY et 2 à acheter j'espère que cette vidéo là vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut pour me dire que vous avez aimé ça me fait vraiment trop plaisir de voir vos pouces en haut n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à me laisser vos commentaires vos suggestions tout ce que vous voulez voir sur ma chaîne tout ce que vous avez à me dire et moi du coup je vous laisse avec les dernières vidéos si vous ne les avez pas encore vues et je vous dis à la prochaine vidéo au revoir et je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo